Vous légendez les dépenses, vous faites la honte. Le peuple congolais a besoin de la vraie et juste information. Pas de la distraction. Vous tous, vous vous êtes déchaînés pour défendre la copine de Félix Chilombo, que vous appelez la première dame. Vous pouvez qualifier nos propos d'injures, d'insultes, on s'en fout. Nous n'allons pas vous donner la chance de continuer à nous abréver avec des bêtises, parce que vous vous êtes spécialisés en flatterie et en mendicité. Vous dites, Et ceci et cela, c'est tout le monde. C'est un thème commun pour vous tous. Tout le monde qui est venu devant ce mur n'a fait que parler de Denis. Et il y a un autre là qui s'appelle Stéphane Balamwangi ou Mangwana, je ne sais pas comment il s'appelle. Il programme presque tout ce qu'il appelle des missions pour défendre, resplendir l'image de Denis Diakero. « Dites-nous, que vaut Denis Diakero dans l'arène de la politique congolaise ? » Elle vaut quoi ? Pour que vous puissiez nous abassourdir les oreilles avec les activités ou les sorties médiatiques de Denis Diakero. Elle vaut quoi ? Intellectuellement, socialement, moralement, etc. Elle vaut quoi ? Elle vaut peut-être des milliards qu'elle et son copain Félix Tissiketi ont volé. Là, elle vaut quelque chose en ce qui concerne les poignées de dollars qu'ils ont volés. Mais tout le monde a cas. Le président Moussous, nous avons passé le monde à travers le monde. De grands présidents tels que Donald Trump, Joe Biden, le président français Emmanuel Macron. Même l'actuel nouveau roi d'Angleterre, Charles, avec son épouse. Même Vladimir Poutine. Même le petit Kim Jong-un de la Corée du Nord. Même le président chinois, Xi Jinping. Pas un peu. Parfois, ou parfois souvent, elles accompagnent leur mari dans des voyages officiels. Elles se limites. Ma pépi, il y a beaucoup de gens qui ont salué. Pour saluer les gens. C'est tout. Mais s'engager politiquement pour engager un pays et parler au nom et du président et du pays, on n'en a jamais vu. Alors, Denise Niaqueiro n'a bien. A l'équipe Basiouana n'a n'y. La première dame. Première. T'as là. Il y a tout un avance. Il y a tout un. Il y a tout un. Il y a tout un mari. Il y a tout un. Il y a tout un. Il y a tout un. Il y a tout. Qu'est-ce que tu l'as qui savais ? Qu'est-ce que cette histoire-là a devenu nous parler de Denise Niaqueiro? Dans la cas de politique congolaise. Qu'est-ce qu'elle vaut et qu'elle fait ? Pour que vous puissiez nous abasourdir. Ma toi, ma toi, comment ça va passer ? Denise Niaqueiro Boye. Denise Niaqueiro Boye. Elle vaut quoi ? Vous n'allez pas nous forcer la vérité sur sa vie alors que toi y est bien. Mais campagne, campagne, est-ce que c'est la tête ? Mais maintenant, on a vu mon bout. On a vu mon bout avec sa première et sa deuxième femme. C'est rare. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Est-ce que je n'allez pas la première femme? Est-ce que Niaqueiro Boye nous a l'équipe ? Vous venez nous présenter une dévergontée comme ça, une virago devant les écrans ? Tous les jours, maman, la première dame, la distingue. Elle est distinguée en quoi ? Qu'est-ce que vous avez passé à Denise Niaqueiro Boye ? Dites-nous. Qui ne connaît pas ? Maman, c'est André Kimbuta. Maman, c'est Nyo Kalongo. Nous savons que c'est sa vie, nous la considérons. C'est sa vie, c'est son passé. Chacun a son passé. Nous n'avons pas de Bixé, c'est Londres. Il n'y a pas aucun. Vous savez, même l'oncle propre de Félix, le professeur Chakoudia, mais il a tout dit. Alors, vous voulez nous forcer une vérité ? Il n'y a pas. Et elle va dire, même à Tabazoui, il y a l'est. Il n'y a pas de Bixé, il n'y a pas de Bixé, il n'y a pas de Bixé. Il dit, ça, c'est ce mot que nous, surtout nous, les gens de l'est. On attendait d'enterrer les gens chez nous. Et cette prostituée passe devant les gens pour dire, comment cette femme va oser insulter la population congolaise ? Paul Kagame. Mauvais soir et mauvaise soirée à toi. Kagame. 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 Petit à petit, tu vas vers ta fin. Tu as été coincé. Ce sont des signes prémonitoires pour te montrer que, petit à petit, tu as amorcé la descente vers le fond de la vallée. Kagame. Mais qu'est-ce que toi, tu croyais ? Tu croyais que faire la romance avec les impérialistes allait te donner l'éternité au pouvoir ? Dans la vie et au Rwana ? Tu n'as presque rien appris de l'éternité au pouvoir de l'éternité au pouvoir de l'éternité. Et dans l'éternité du monde. Qu'est-ce que ces impérialistes, ces occidentaux, ont fait avec des soi-disant leaders comme toi, Kagame ? Saddam Hussein leur a tout donné en Irak. Je pense plus de six ans, huit ans, Saddam Hussein et ses troupes ont combattu leurs propres frères iraniens. Saddam Hussein a mené la guerre, une guerre proxy pour les Américains. Et quelques années plus tard, Saddam Hussein, qui était l'ami fidèle des Américains, a été diabolisé, calomnié, accusé de tous les maux du monde, dictateur, ceci et cela. Mais quand l'Amérique, quand les Occidentaux, pompé, le pétrole de l'Irak, il n'était pas dictateur. Il était un bel ami. Si tu as une tête qui fonctionne, après ce mini-sommet qui se tenait sur le Congo, le discours que tu as tenu a peint toutes tes compétences et ta duplicité, ton hypocrisie et la vœu de ta chute prochaine, tu as accepté de jouer ce rôle de proxy pour mener la guerre pour les impérialistes et tuer tes frères et soeurs noirs. tu nous as massacrés, tu étais content, mais tu peux voir comment t'es-ce que petit à petit, ceux qui te soutenaient commencent à te lâcher. Tu n'as pas honte? Tu massacres les Congolais? Les Congolais qui vous ont accueilli pendant longtemps, Mobutu, pendant une trentaine d'années, leur a tout donné. Tu connais sa fin? Charles Taylor, au Liberia, a amputé les mains de ses compatriotes, volé des dames et de diamants pour le donner aux impérialistes et ça a même produit un film intitulé Le diamant du sang, Blood Diamond. Il est en prison. Chiang Kai-Chenk, en Chine, avait été supporté, soutenu par les impérialistes pour se battre contre Maot Setung. Tu connais comment il a fini? Tout ce que je t'évoque là comme illustration ne t'ont rien appris, M. Paul Kagame. et tu persistes à tuer, à massacrer les Congolais, à les enterrer vivants dans des puits parce que tu crois que toi, tu es éternel, tu ne mourras pas, tu ne passeras pas, tu n'es pas mortel. ce sont les mêmes éliminatés, le même prêteur d'argent, le champion de la dette de l'argent qu'ils n'ont pas, qui avait manipulé Adolf Hitler. Adolf Hitler qui était un juif manipulé par les juifs. Il s'est mis à massacrer les juifs sans doute avec d'autres gens qui habitaient l'Allemagne à l'époque. Il y avait des noirs, il y avait les hippies, il y avait les sous-peuples, les handicapés physiques, les paralytiques et d'autres gens d'ailleurs qui, tout ce qu'il a fait subir aux autres. Hitler est mort et le monde a continué. sans lui. Tu es un menteur, tu es un malade mental. On t'appelle leader, tu n'es pas un leader, tu n'es pas un président, tu es un voleur, un filou. C'est tout ce que tu es. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux te parler en français, bien que tu feignes de ne pas parler ni écouter la langue française que tu as radiée chez toi. Oui, même nous, nous avons le projet de la radier chez nous, mais toi tu l'as fait par hypocrisie et par une vengeance de mauvais goût. N'est-ce pas ? Toi, Kagame, tu as radiée en français, mais ceux qui te soutiennent, ce sont les français. Donc c'est une politique de duplicité que tu mènes, bien que tu te prennes pour un superpuissant dans la région. Kagame, petit à petit, tu vas vers ta fin. J'ai suivi ton discours, ta réponse lors de ce mini-sommet à Addis Ababa. Tu t'es mis à balbicier, à bégayer. Tu ne savais plus que dire devant les autres. Tu as été coincé. Ce sont des signes prémonitoires pour te montrer que, petit à petit, tu as amorcé la descente vers le fond de la vallée. Kagame, qu'est-ce que toi tu croyais ? Tu croyais que faire la romance avec les impérialistes allait te donner l'éternité au pouvoir ? Dans la vie et au Rwana, tu n'as presque rien appris de l'histoire et dans l'histoire politique du monde. Qu'est-ce que ces impérialistes, ces occidentaux, ont fait avec des soi-disant leaders comme toi, Kagame ? Saddam Hussein leur a tout donné en Irak. Ils l'ont mis en conflit avec son frère et voisin iranien. Je pense, plus de six ans, huit ans, Saddam Hussein et ses troupes ont combattu leurs propres frères iraniens. Saddam Hussein a mené la guerre, une guerre proxy pour les Américains, contre l'Iran. A l'époque, tu te rappelles, avec l'ancien empereur, le Shah d'Iran de la dynastie, ne raisons pas la vie. Il a fait la guerre pour les Américains, pour les Occidentaux. Et les armateurs ont fait une bonne affaire en vendant des armes aux Iraniens et aux Irakiens pour que les deux frères s'entretuent. Et quelques années plus tard, Saddam Hussein, qui était l'ami fidèle des Américains, a été diabolisé, calomnié, accusé de tous les maux du monde, dictateur, ceci et cela. Mais quand l'Amérique, quand les Occidentaux pompaient le pétrole de l'Irak, ils n'étaient pas dictateurs, ils étaient un bel ami. Et le monde a vu et entendu. Témoins oculaires et auriculaires, comment est-ce que ce même Américain, ont orchestré la condamnation de Saddam Hussein, jusqu'à le faire pendre comme un chien galé, jusqu'à tuer ses fils. C'est presque toute une génération qu'ils avaient décimée. Mais il leur a rendu des services nobles. Pendant tout son règne, il leur a resté loyal. Ils lui ont payé un monnaie de singe pour prouver combien une fois il a été naïf et a été l'ami fidèle de la famille Bush. Ils l'ont tué. Et toi, on t'a entraîné à la CIA. On a fait tout. Tu t'es mis à éliminer tes collègues de troupes. Tu as massacré tes compatriotes. Tu es Hutu et tu as fait porter le crime au Hutu, que tu appelles les génocidaires. Toi, tu n'es pas génocidaire. Ce sont les Hutus. Tu as une tête qui fonctionne. Après ce mini-sommet qui se tenait sur le Congo, le discours que tu as tenu apparaît toutes tes compétences et ta duplicité, ton hypocrisie, et la veuille de ta chute prochaine. Tu commences à dire, avec ton mauvais anglais que tu parles, parce que tu ne parles pas un bel anglais, ça je dois te dire. Bon, je sais que ce ne sont pas nos langues, mais je dois te dire qu'entre nous, tu parles un très mauvais anglais, avec ta sale prononciation de Rwandais, de Zé, Zé, Zé Congo, Zé Mineral, avec ton RR, or, 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 Zé Mineral, Mineral, Zé Passing Byer, by the Rwanda, to go to Saudi Arabia, to Dubai, and everywhere, Zé Passier, it is not us, it is them who want us to do this. Mais tu as accepté de jouer ce rôle de proxy pour mener la guerre pour les impérialistes et tuer tes frères et soeurs noirs. Comparativement à ce que Saddam Hussein a fait avec ce frère musulman, ce frère arabe, bien que les Iraniens soient originellement appelés des Perses, mais ils partagent tous la même foi, ce sont tous des Arabes, des musulmans, les islamistes, Saddam Hussein avaient massacré les Iraniens comme les Iraniens avaient massacré Saddam et les Irakiens. C'est la même chose comme toi et nous. Tu nous as massacrés, tu étais content, jusqu'à présent, tu étais content, mais tu peux voir comment est-ce que petit à petit, ceux qui te soutenaient commencent à te lâcher. Mais tu ne vaux rien, monsieur Paul Kagame. Tu ne vaux rien, que ce soit par ton corps, ta physique, que ce soit par ton niveau intellectuel. Tu n'as qu'à me tuer, tu ne vaux absolument rien. Tu règnes sur un pays extrêmement pauvre, avec un peuple misérable, tu n'as rien. Et tu t'es transformé en mythomane, relevant qu'un jour, toi et Mousséveni, votre empire Ima allait se matérialiser. Si ça a réussi au Rwanda, au Kenya et en Ouganda, au Congo, petit à petit, tu es en train de mordre la poussière. Et tu t'en rends compte. Je pense que je n'exagère pas. Tu n'as rien. C'est une arrogance inutile. Tu es un idiot utile. Utile pour les impérialistes. Parce que tu fais un travail de domestique pour l'ouer. On te miroite l'hégémonisme et la grandeur. Mais tu n'es pas grand, messie Paul Kagame. Tu es un petit chien de guerre. Tu n'as pas honte. Tu massacres les Congolais. Les Congolais qui vous ont accueilli pendant longtemps. Aujourd'hui, petit à petit, tu commences à te rendre compte que tu vas tomber. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Saddam Hussein leur a tout donné. Ils l'ont massacré. Mobutu, pendant une trentaine d'années, leur a tout donné. Tu connais sa fin. Charles Taylor, au Liberia, a amputé les mains de ses compatriotes, volé des dames-jeans de diamants pour le donner aux impérialistes. Et ça a même produit un film intitulé Le Diamant du Sang, Blood Diamond. Il est en prison. Chiang Kai-Chenk, en Chine, avait été supporté, soutenu par les impérialistes pour se battre contre Mao Tse-tung. Tu connais comment il a fini. Et alors, toi, tout ce que je t'évoque là, comme illustration, ne t'ont rien appris, monsieur Paul Kagame. et tu persistes à tuer, à massacrer les Congolais, à les enterrer vivants dans des puits parce que tu crois que toi, tu es éternel, tu ne mourras pas, tu ne passeras pas, tu n'es pas mortel. Ce sont les mêmes éliminités, le même prêteur d'argent, le champion de la dette, de l'argent qu'ils n'ont pas, qui avait manipulé Adolf Hitler pour faire la Deuxième Guerre mondiale. Adolf Hitler qui était un juif manipulé par les juifs, il s'est mis à massacrer les juifs sans doute avec d'autres gens qui habitaient l'Allemagne à l'époque. Il y avait des Noirs, il y avait les hippies, bon, il y avait les sous-peuples, les handicapés physiques, les paralytiques et d'autres gens d'ailleurs qui étaient massacrés. Adolf Hitler les avait massacrés. Qu'on ait caché sa faim, je ne pense pas que s'il vit quelque part après presque une non-antenne d'années qu'Hitler continue toujours à se rejouir de la vie comme une personne normale. s'il vit dans une cave, je suis sûr que c'est un vieillard quelque part, mais je pense que le service d'intelligence et les militaires russes ayant été le premier à arriver à sa résidence à Berlin, les corps calconnais qu'ils avaient retrouvés là-bas après le test de l'ADN attesté que c'était bien le corps de Hitler. Tout ce qu'il a fait subir aux autres, Hitler est mort et le monde a continué sans lui. Monsieur Kledamé, pourquoi tous ces exemples ne t'apprennent rien ? Toi qui te crois grandissime, des petits gens comme toi souffrent d'un complexe d'infériorité qui malheureusement s'exude dans un complexe de supériorité qui devient la violence. Tu t'es spécialisé en mensonge. En fait, c'est le propre de tout outil mentir et vous vous dites que vous êtes intelligent. Si vous êtes intelligent, pourquoi vous n'avez pas pu transformer Kigali et Rwanda chez vous sans venir chez nous ? Nous, les Congolais qui sommes des stupides des sous-hommes que vous croyez et vous dites que vous venez protéger votre communauté chez nous. Il y a des Congolais aussi, Rwanda. Pourquoi nous n'allons pas les protéger ? Dis-moi, tu manques des accords ? Tu es un menteur, tu es un malade mental. On t'appelle l'idée. Tu n'es pas un leader, tu n'es pas un président, tu es un voleur, un filou. C'est tout ce que tu es. Pour terminer, je voudrais parler, m'adresser un peu aux frères Congolais, les soi-disant journalistes de médias et de l'IDPS. vous qui vous vous tenez debout devant un mur multicoloré et qui ont, qui avez vos télévisions quelque part, soi-disant télévision, vous, le genre de l'IDPS, vous faites la honte du métier du journalisme. Le peuple congolais a besoin de la vraie et juste information, pas de la distraction. Eh bien, qu'est-ce que je veux dire? Ce dernier temps, vous tous, vous vous êtes déchaînés pour défendre la copine de Félix Chilomo que vous appelez la première dame Denise Niacero. Nous vous suivons et ne nous doutons pas de ne pas vous suivre. Vous pouvez qualifier nos propos d'un jour, d'un site. On s'en fout. Nous n'allons pas vous donner la chance de continuer à nous abréver avec des bêtises parce que vous vous êtes spécialisés en flatterie et en mendicité. Eh bien, vous dites « Bâtonio soubatoumbo kipo mamandéniz akéko s'adressé la bâtona église azuglo makamoyanzame » Et ceci et cela, c'est tout le monde, c'est un thème commun pour vous tous, tout le monde qui est venu devant ce mur n'a fait que parler de Denis. Et il y a un autre qui s'appelle Stéphane Balamwang ou Mangwana ou Mangwana je ne sais pas comment il s'appelle. Il programme presque tout ce qu'il appelle des missions pour défendre et resplendir l'image de Denis Diakélon. Dites-nous vous le chien zaragé et aboyant de l'IDPS qui vous faites passer pour des journalistes ou de ceci et cela. Que vaut Denis Niakéron dans l'arène de la politique congolaise nationale et internationale. Elle vaut quoi pour que vous puissiez nous abasourdir les oreilles avec les activités ou les sorties médiatiques de Denis Niakéron. Elle vaut quoi intellectuellement, socialement, moralement, etc. Elle vaut quoi ? Elle vaut peut-être des milliards qu'elle et son copain Félix Tissékéti ont volé. Là, elle vaut quelque chose en ce qui concerne les poignées de dollars qu'ils ont volé. Mais tout le monde a le président Moussous à travers le monde. De grands présidents. tels que Donald Trump Joe Biden l'homosexuel président français Emmanuel Macron même l'actuel nouveau roi d'Angleterre Charles avec son épouse même Vladimir Poutine mais l'homosexuel même le petit Kim Jong-un de la Corée du Nord même le président chinois Xi Jinping l'homosexuel est-ce que il y a un président qu'il y a le président de la Corée du Nord qui l'homosexuel est-ce que l'homosexuel est-ce que l'homosexuel est-ce qu'il y a l'homosexuel ou l'homosexuel ou l'homosexuel dans des voyages officiels elle se limite ma pépi il faut saluer les gens c'est tout et peut-être dans le cercle privé elle parle mais s'engager politiquement pour engager un pays et parler au nom et du président et du pays on n'a jamais vu alors pour que vous passiez devant les écras un gars il faut s'en obtenir oh le président est-ce que il y a le président la première dame première tu es tout tu es 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 Est-ce que tu as la kisabango ? Est-ce que ? Ce qui te donne la kisabango, ça signifie que tu n'as pas été. Qu'est-ce que cette histoire-là de venir nous parler de Denis Diakero dans la catia politique congolaise ? Qu'est-ce qu'elle veut et qu'est-ce qu'elle fait ? Pour que vous puissiez nous abasourdir ? Vous n'allez pas nous forcer la vérité sur sa vie alors que vous n'avez pas autre chose à faire que flatter, mentir ? Vous n'avez pas autre chose à faire. Parce qu'à ce moment-là, vous venez parler d'elle. C'est quoi ? Vous faites... la profession de journaliste, des informataires ou des agents de publicité. Mais campagne, campagne, est-ce que c'est là-bas ? Même maintenant, on voit mon bouton. On voit mon bouton avec. La première et la deuxième femme, c'est rare. C'est rare. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Vous venez nous présenter une dévergondée comme ça, une virago devant les écrans, tous les jours. Maman, la première dame, la distingue. Elle est distingue en quoi ? Mais comprenez quand même les mots que vous utilisez. Elle est distingue en quoi ? N'est-ce que vous avez-vous passé à Denise Nyakerote ? Dites nous. Qui ne connaît pas ? Il n'y a pas que nous, parce que tout le temps est-il. Quand j'interviens mon article, je n'ai pas dit qu'il y a Gênes Afriques. On a tout dit. Ma kango, il y a André Kimbuta. Ma kango, il y a Nyo Kalongo. A bote, il y a Kongo, il y a des gens qui sont les bons. Non, 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 non. Bon, nous savons que c'est sa vie, nous la considérons. C'est sa vie, c'est son passé. Chacun a son passé. Ndou Mba, il y a Bikse, il y a Londres. Il n'y a pas oublié moi. Même l'oncle propre de Félix, le professeur Chakoudia, mais il a tout dit. Alors, vous voulez nous forcer une vérité, il y a Nino. Pour que, au lieu, bon, t'aclètes, mais mon sou, toujours vous venez nous parler de Denise Biaque, nous ne sommes pas contre elle, nous ne sommes pas contre son succès. Elle va se présenter à Panama Kamoan Zambi et elle va dire même à Tabazoui et Téniwana y a Est, bah kokona, bah kokokolo, bah kosoa kango. Dit. Ça, c'est se moquer de nous, surtout nous les gens de l'Est. On a tenté d'enterrer les gens chez nous et cette prostituée passe devant les gens pour dire bah kokona, bah kosoa kongo, m'emma après ma génération, ma génération. Comment y a Yébike est-ce que c'est qui est ? A Yébiyangou Nengeni. 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 Qui a besoin de ma prière ? Pas n'est que nous mourons. Et elle va nous embréver. Elle va nous droguer au Nizambe Nizambe. Et vous, vous passez devant vos écrins finés. Vous manquez de thème. Je pense que le thème principal, il fallait pour Zanango, vous les faux journalistes devant ce mur là-bas, 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 c'est comme les hélices d'un avion. Ce serait de soulever la population. Pas de venir passer le temps à nous parler. « T'okoumisa, Félix, c'est ce qu'est dit. » J'aime même plusieurs fois la semaine que j'ai dit René qui dit « Il faut qu'on s'en met là partout, il faut qu'on s'en met là pour la Félix parce qu'ils allaient n'y a pas d'attention. » C'est ces prêches-là. « T'okoumisa, pourquoi ? » Est-ce que l'osambe n'est pas au Congo ? T'okoumisa depuis Congo et Congo. Depuis que les Portugais sont arrivés chez nous en 1482, jusqu'à présent, tout ce qu'on s'en met, il n'y a jamais de changement. Mais il faut quand même avoir honte de raconter des beaux parts. Mais c'est René. Mais c'est Stéphane Balmão. Nous avons aussi une fois. Mais soyez quand même. On ne flatte pas quelqu'un jusqu'à ce niveau-là. Tout semble. Tout semble pour l'année. Mais le salut, comme le dit l'avocat d'abord religion, c'est personnel. Ce n'est pas collectif. C'est bon, m'aller et puis chanter « Which man can save his brother soul or it's just a self-control. » Il n'y a personne qui peut sauver ton âme. C'est ton contrôle toi-même. C'est ton contact avec ton Dieu si le Dieu existe. Je ne dis pas que les vers de Bob Balai c'est de l'évangile. Mais il faut être rationnel. C'est la logique. Pourquoi tu dois demander à la population angolise « Which lui a demandé d'être président ? » Quelle est sa mission ? Sa mission, c'est de travailler. Nous avons besoin du travail et non pas de la prière. Qui lui a demandé d'être président ? Qui ? Soit qu'il se croit à ce qu'au fond il n'a qu'à la moto. Mais c'est son problème. Il a dit qu'il sera président et s'il est président il doit travailler pour la population pour le pays. C'est ça ? Tout ça me l'a pas donné pourquoi ? Alors, ça prouve que vous êtes des drogués vous ne savez pas qu'est-ce que vous dites ? Qui lui a demandé d'être président ? Donc, ça va. C'est très bien. Nous aimons ça. Mais il y a des criminels qui sont au Congo. Pourquoi ? Vous, les gens de l'Élysée, pourquoi vous ne dénoncez pas ? Qui a volé ? On le voit encore avec il est en train de sourire. Le Moulou qui était allé signer ma corona. Oh, le président il y a Négéra qui est qui signe. Est-ce que tu vas signer ça deux ou trois fois ? Est-ce que tu vas signer ça ? Il a dit pourquoi la justice de Félix n'arrête pas ce type ? Et tous ces gens-là qui détournent le dernier public, les caméras et tout ça. Vous voulez nous distraire à tout moment ? Oh non ! On a arraché tel village à l'Est. Ça, c'est la distraction. Les ennemis se trouvent au Congo, la justice doit s'en occuper. Qu'a fait le procureur général ? Mais il y a du boulot pour lui, lui, les magistrats, ce sont des gens qui font arrêter, ils sont nombrés au Congo. Pourquoi on n'arrête pas au Bera ? Pourquoi on n'arrête pas tous les Rwandais qui se cachent là-bas ? Ils ne se cachent même pas, ils sont là. Ils ont constitué un gouvernement dans l'ombre. Pourquoi vous, les folles, les chiens rageants des îles de Pès, vous ne dénoncez pas, vous ne demandez pas à Félix et à sa justice d'arrêter les Rwandais qui sont au pays ? Pourquoi ils ne les arrêtent pas ? Pourquoi ils ne les arrêtent pas ? Vous venez tous les jours. Non ! Tu as gagné un sac. Oh, tu as gagné Mouchaké. Tu as gagné. Pourquoi ? Les longues, ils sont... On venait d'acquérir encore quatre avions Sukhoi. Pourquoi les deux premiers Sukhoi ne vont pas bombarder Bonagana ? S'ils bombardent d'autres villages et d'autres villes, pourquoi ils évitent d'aller bombarder Bonagana là où se trouve soit-disant le quartier général de M23 ? Pourquoi ils ne vont pas bombarder là-bas ? Prouve qu'il y a la complicité et vous connaissez ça. Vous, les gens de l'Église de Pès qui ne dénonçaient pas. Pourquoi ils sont l'ambassade de la Congo dans l'Ouganda et de la Rwanda ? Pourquoi pas ? Vous devez quand même être l'homme. Vous ne parlez pas aux enfants. Vous ne parlez pas aux enfants. Tous les jours, vous venez par une mission inutile. Kagame, vous allez. Et c'est pour le Congo de Lumumba, de Kimbango, de Pierre Mulele, de Kimpavita, de tous les martyrs et de tous les Congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit kagameste un krapot. Congo se tient l'éléphant. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube kongodialog.com Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube kongodialog.com